Qu'y a-t-il à l'intérieur d'un four à micro-ondes ? Nous avons choisi le modèle le plus basique, sans trou d'électronique. Nous allons l'ouvrir, enlever le capot, et en premier, nous allons voir le transformateur aux tensions. Donc, vous avez le primaire secteur en 230 volts, et le secondaire en 1600 volts. Là, vous avez l'alimentation du magnétron, vous voyez, son fusible, et le condasseur en dessous. En haut, à droite, le ventilateur. À gauche, le panneau de commande. Voilà encore le transformateur. Le fusible aux tensions. Donc, il part au condensateur aux tensions. Puis là, la diode, qui est reliée à la masse. Voilà, donc là, ce que vous avez, c'est le clicson. Le clicson, en fait, c'est infusible. Quand il y a une surchauffe du four, c'est une sécurité. Le four s'arrête automatiquement. En fait, c'est infusible. Donc, si votre four est en panne, ça peut venir du clicson qui est coupé. Donc, le four s'arrête. Il faut changer le clicson. À droite, la commande électronique. Voilà encore le magnétron. À droite, le ventilateur. À gauche, le panneau de commande puissance et minuterie. En haut, le circuit électronique. Voilà encore une vue d'ensemble. Le transformateur. La sortie du secondaire, haute tension. Le condensateur. Et sa diode, haute tension reliée à la masse. En fait, le secondaire. Il y a deux secondaires. Il y a une basse tension. Et une haute tension. C'est les fils rouges que vous voyez. Donc, vous voyez. Voilà. Donc, le fil rouge que vous voyez. Vous avez une sortie basse tension. Et une sortie qui sort haute tension. Qui part au condensateur. Là, vous avez ce qu'on appelle les filtres chouc. En anglais, ce sont des filtres choucs. Ça élimine le bruit de la radiofréquence. Voilà, on voit l'antenne du magnétron. Vous voyez, en rose, là. Donc, ça émet de la radiofréquence de 2450 MHz. Donc, surtout, n'alimentez pas le magnétron hors de sa cavité. Du micro-ondes. C'est dangereux. Et même, c'est interdit. Il peut y avoir des problèmes de santé graves. Donc, encore le fusible du secondaire haute tension. Qui va au condensateur. Voilà encore le magnétron. Vous voyez les ailettes. Et il y a deux aimants qui produisent le champ magnétique. Ce sont les ailettes de refroidissement. Voilà, donc ça, c'est le tableau pour alimenter mes appareils. Voilà, les diodes de haute tension sont branchés à la masse. Voilà, encore le transformateur et sa sortie haute tension. Voilà, encore le fusible. Voilà, ce que vous voyez en rouge, c'est la sortie haute tension. Et en même temps, vous avez une sortie basse tension alternative. Voilà, ça, c'est les deux cordons basse tension. Voilà, c'est la basse tension alternative. Voilà, une fois branchée, on alimente le magnétron en basse tension et en plus, on va surposer une haute tension de 3200 volts. Vous voyez, à la sortie du condensateur et la diode, ils font redresseur doubleur de tension. Donc, si vous avez 1600 volts au secondaire, vous avez 3200 volts continue par contre qui est redressée par le condensateur et la diode. Voilà. Condensateur fusible. Et là, c'est l'entrée secteur 230 volts qui alimente le primaire du transformateur. Voilà, ça, c'est le primaire, l'alimentation du primaire du transformateur. Tout à l'heure, je vais brancher le magnétron en basse tension. Ça, c'est l'antenne du magnétron. Là, je vais enlever le couvercle. On a déjà vu, ce sont les filtres de radiofréquence. Ça s'appelle les filtres chocs en anglais. Élimination du bruit radiofréquence. Voilà. Là, vous avez les ailettes, on a déjà dit, et les deux aimants qui produisent le champ magnétique. Voilà. Et les ailettes de refroidissement. Voilà l'antenne du magnétron. Dans sa cavité du micro-ondes, il produit quand même 2450 MHz. Je reviens encore au condensateur en tension et sa diode qui font office de doubleur de tension. Là, c'est le panneau fait maison avec son bouton poussoir en cas de souci. si vous êtes éjecté, ça coupe le secteur automatiquement. Donc, il y a le bouton poussoir plus le disjoncteur différentiel. On n'est jamais assez prudent dans ce domaine. Voilà. Voilà. . Là, je vais alimenter, en fait, je ne vais pas alimenter, je vais juste tester la sortie du secondaire basse tension. Je ne vais pas du tout alimenter le magnétron. J'avais dit une bêtise tout à l'heure, je ne vais pas l'alimenter, c'est dangereux. Donc, voilà, la sortie du secondaire basse tension est de 3,7 V en courant alternatif. Voilà, ça alimente le magnétron en 3,7 V et en même temps, à la sortie du condensateur, en haute tension continue, 3200 V. Donc, on superpose la tension alternative et la tension continue. Voilà, donc là, je teste uniquement la sortie du secondaire basse tension, 3,7 V. Voilà, je ne vais pas me risquer à alimenter le magnétron. Il est hors de question. Voilà, encore, 3,7 V, ça peut varier selon le matériel. Voilà. Voilà, 3,7 V en alternatif. Voilà, mon voltmètre est branché en alternatif. Voilà, n'hésitez pas de commenter et d'élire le descriptif en dessous de la vidéo. J'ai fait un petit texte.